Générique Bonjour et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de La Foi prise au mot. Tout au long de l'Avent, vous le savez, nous vous proposons de parcourir les chemins de la littérature latine chrétienne pour partir à la découverte des pères de l'Église latine. La semaine dernière, nous parions d'Ambroise de Milan et cette semaine, c'est au tour de Jérôme de Stridon, Saint-Jérôme, l'auteur de la Vulgate. Or, justement, cette Vulgate, cette traduction latine de la Bible, est un peu l'arbre qui cache la forêt. Saint-Jérôme eut une vie riche, complexe et pas toujours apaisée. Pour mieux la découvrir, nous retrouvons Paul Matéi, professeur de langue et de littérature latine à l'Université Lyon 2. Bonjour. Bonjour. Alors, on avait prévu un deuxième invité et puis, voilà, c'est la vie, il y a eu des contretemps, des imprévus. Alors, vous vous retrouvez tout seul, mais ce n'est pas grave puisque vous allez nous faire comprendre. J'espère qu'on pourra. On va pouvoir comprendre, Jérôme. Et puis, comme vous êtes un peu notre fil rouge, ça va nous permettre aussi de prendre des… On a vu un peu avec Ambroise, on avait tellement de choses à dire qu'on n'a pas eu le temps de tout dire. Et j'ai envie de vous poser la question, on n'a pas eu le temps d'aborder la semaine dernière. J'ai parlé des pères, des docteurs. C'est quoi cette histoire de docteur de l'Église latine ? Alors, la notion de père de l'Église est, si j'ose dire, une notion informelle. C'est-à-dire que, grosso modo, il s'agit des écrivains de l'antiquité chrétienne qui sont remarquables par leur doctrine, leur orthodoxie et la sainteté de leur vie. Et puis, je dirais, c'est tout. Tandis que la notion de docteur est une notion, je dirais, juridiquement ou canoniquement mieux assise. C'est un décret pontifical qui fait de tel ou tel penseur chrétien, après sa mort, un docteur. J'allais dire aussi une docteur de l'Église, puisqu'il y a des femmes, à commencer, par la petite Sainte Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux. – Et la grande aussi. – Et la grande naturellement aussi. Et, du reste, l'évocation de ces deux noms de femmes montre bien que la notion de docteur et le titre de docteur ne sont pas réservés à des écrivains de l'antiquité chrétienne, mais que c'est un titre qui peut s'appliquer, se décerner à d'autres théologiens, d'autres penseurs, d'autres mystiques, tout au long de l'histoire de l'Église. La notion de père, d'ailleurs, est une notion, finalement, assez élastique, car, enfin, dans l'usage courant de ce que l'on appelle les patrologues, ou plus généralement encore les patristiciens, on appelle père de l'Église, en réalité, tous les écrivains chrétiens de l'antiquité, de langue latine, de langue grecque, ou éventuellement de langues orientales. En revanche, quelqu'un comme saint Thomas d'Aquin, qui n'est pas des siècles de l'antiquité chrétienne, n'est pas un père de l'Église. Parfois, on voit ici ou là, saint Thomas, père de l'Église. Non, saint Thomas n'est pas père de l'Église. – Oui, et vous-même, j'ai dit que vous êtes professeur de langue et littérature latine, mais vous êtes en même temps un peu théologien et un peu historien. Enfin, je veux dire, c'est une réalité, on a l'impression que les pères de l'Église, c'est juste les théologiens de l'Église, mais non, c'est aussi des personnages historiques, c'est aussi, voilà, il faut… – Alors, ça c'est une, du moins dans l'université française, c'est un acquis du XXe siècle, et en particulier dû au travail extrêmement soutenu de quelqu'un dont nous aurons l'occasion de reparler, non pas la semaine prochaine, mais je crois la semaine suivante, et qui était Henri-Irénée Marroux. Il faut savoir en effet que dans l'université française, longtemps, on a tenu la période tardive de l'Antiquité, 3e, 4e, 5e siècle, comme une période de décadence, c'était l'effet, si vous voulez, de la philosophie des Lumières, c'est l'époque, pour parler comme un historien anglais du 18e siècle, l'époque du triomphe, de la barbarie et de la religion. Et donc, les pères de l'Église, c'était du gibier pour les séminaires, pour les théologiens, pour l'Église. Et ce n'est que dans le courant du XXe siècle, et je cite encore le nom d'Henri Marroux, que l'on a compris plusieurs choses. D'abord, que l'Antiquité tardive, en général, chrétienne ou non, est une époque extrêmement importante dans l'histoire de l'Occident. Que ce n'est pas simplement la décadence de l'Antiquité, ou, à la rigueur, les prémices du Moyen-Âge, mais que cela a une vraie consistance du point de vue culturel, et à tout point de vue. Et d'autre part, que les écrivains chrétiens, si importants dans la tradition chrétienne, par ailleurs, que l'on appelle les pères de l'Église de la Grande Époque, et entre autres les quatre dont nous nous occupons ces semaines, mais il y en a d'autres, entre Augustin et Grégoire, il faudrait citer le pape Léon-le-Grand, par exemple, que ces écrivains-là, ce ne sont pas simplement des théologiens qui écriraient un latin plus ou moins médiocre, mais que ce sont deux très grands écrivains, deux très grands esprits, et que leur intérêt, même s'il est très grand, concernant l'édification de la doctrine chrétienne, dans des circonstances, d'ailleurs, extrêmement conflictuelles, dont nous pourrons reparler, même si cet intérêt est très grand pour l'édification de la doctrine, ils dépassent les simples, je dirais, questions de, passez-moi l'expression, de boutiques, de boutiques théologiques, et qu'ils ont un véritable intérêt littéraire, culturel, humain, très large. – Alors on va en venir un peu à Jérôme, peut-être on peut le situer par rapport à Ambroise, et par rapport à Augustin, qui, pour la semaine prochaine, il naît donc en 340, donc il est un petit peu plus jeune qu'Ambroise, enfin c'est la génération d'avant. – Voilà, Ambroise a une dizaine d'années, une quinzaine d'années de plus, la date de naissance de Jérôme est objet de controverse, on peut la situer vraisemblablement vers 345-347, et il mourut en 420. Donc voilà les deux bornes sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. – Alors, on a vu un Ambroise qui est plutôt d'un milieu très aisé, Jérôme, comment vous le qualifériez ? – Il devait appartenir à un bon milieu, la preuve en est qu'il a fait d'excellentes études, en grande partie à Rome. Et même si l'on n'a pas, sauf erreur, de renseignements très précis sur sa famille, qui était une famille vivant dans une région qui est aux confins de l'Italie et de l'actuelle Slovénie. On ne sait pas bien situer la ville de Stridon, mais elle devait être quelque part vers les Alpes-Juliennes. Plutôt en Slovénie qu'en Italie d'ailleurs. Et il appartient donc au milieu, disons, frontière entre ce que l'on appelait l'Illiricum d'un côté et l'Italie de l'autre. Et il a fait, appartenant donc à sans doute une famille aisée, il a fait d'excellentes études, en grande partie à Rome, mais nous allons en parler sous la direction de celui qu'il présente comme son maître, le grand grammairien Donna. – Alors justement, expliquons ça. Il vient donc de cette région de l'Illirie, qui n'est pas une région, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une région provinciale, puisque on peut dire que le poids de l'Empire s'est un peu porté vers là, puisque les empereurs ont résidé très longtemps dans cette côte-là, donc ce n'est pas du tout un provincial. Et quand même, il va faire ses études à Rome, et ce sont des études, pas de christianisme, c'est des études… – Absolument pas, ce sont les études normales dans le cours d'une vie d'adolescent, il va, comme tous les jeunes gens, tous les enfants et les jeunes gens de son époque, il va, après avoir fait ce que l'on pourrait appeler les classes primaires, il suit les cours du grammairien, et donc il faut citer Donna, et ensuite les cours du réteur, les cours du réteur étant, si vous voulez, l'équivalent de l'université, ou en tout cas des dernières années de l'université. Et ce qu'il est important de noter, c'est que Jérôme appartenait à une famille chrétienne, même si, et on en reparlera à propos d'Augustin, il ne fut pas, mais c'était l'usage à l'époque, baptisé dans son enfance, mais il fut baptisé plus tôt que ne le fut Augustin, il le fut justement à Rome en 366. Donc, lorsqu'il va à Rome, c'est pour suivre les cours de Donna, qui est Donna ? Donna, nous le connaissons bien, car nous avons une partie de ses œuvres. Il a laissé un grand commentaire du comique Terence, il faut se rappeler que le comique Terence, du deuxième siècle avant Jésus-Christ, était une des bases de l'enseignement, avec Cicéron, Virgile, l'historien Salluste, il était la quatrième base de l'enseignement, ou, si vous voulez, pour employer l'expression antique, le quatrième cheval du quadriche. Et donc, nous avons de Donna ce commentaire, qui est extrêmement important, car nous verrons tout à l'heure que Jérôme fut un commentateur de la Bible, et commentant les livres bibliques, naturellement, il se souvient de la méthode que mettait en œuvre pour commenter les classiques, les grammairiens et les réteurs. Et cette formation classique est extrêmement importante, elle fut très poussée, Jérôme a une culture latine extrêmement profonde, et cela, cette école de Donna, lui a donné le goût de la philologie, c'est-à-dire le goût des textes, le goût d'avoir des textes bien établis, le goût de les traduire, le goût de les commenter. Et, au fond, déjà, tout Jérôme est dans cette formation-là. – Ce que vous dites est très important, parce qu'on a l'impression que les chrétiens inventent l'édition de textes, même l'exégèse des textes, le commentaire des textes, pas du tout, la bibliothèque d'Alexandrie, c'est le lieu que l'on cite habituellement, on lisait Virgile et on éditait Virgile, on lisait Homer, surtout, et on éditait Homer, et surtout, on commentait Homer. – Bien sûr, mais la culture de l'Antiquité tardive, mais cela vaut pour les siècles impérieurs en général, est une culture littéraire. Les enfants à l'école, à partir du moment où ils entraient chez le grammaérien, c'est-à-dire, on pourra dire, en sixième, quand ils entraient au collège, enfin, là, ce qui est l'équivalent chez nous, si vous voulez, en gros, du collège, ont les confrontés au texte et toute leur formation, elle était à travers le commentaire des textes. Si nous prenons, pour prendre un exemple très précis, soit le premier vers de l'énéide de Virgile, que je cite en latin, « Arma, wirumque, cano », « Je chante les armes et le héros qui », etc., c'est la suite. « Arma, wirumque, cano », le grammaérien, après quelques mots généraux sur la légende troyenne, jetait ses élèves dans le commentaire précis de ces mots avec un mot à mot très précis. « Arma », qu'est-ce que c'est comme forme grammaticale ? Donc, c'était une occasion d'apprendre des notions grammaticales. Et puis, qu'est-ce que ça signifie quand on parle d'Arma ? À quoi cela fait-il allusion ? Cela fait allusion au combat des nés, etc. « Wirum », le héros, mais qu'est-ce que c'est que ce héros ? « Cano », comment parler de la poésie épique ? Et on raccrochait ainsi aux mots tels qu'ils venaient dans le texte toute une foule de renseignements de tous ordres, grammaticaux, historiques, rhétoriques, littéraires, qui faisaient le fond de cette formation très minutieuse et sans doute aussi très fastidieuse. – Comme toute formation, monsieur le professeur. – Oui, mais peut-être qu'aujourd'hui, on aime mieux avoir des choses plus amusantes, vous savez. Il y a 30 ans, le grand mot, c'était le latin dans la rigolade et le maths en s'amusant. Mais je pense que c'est très important, car les écrivains chrétiens, même s'ils ne sont pas déconvertis, sont tous passés par ce moule de l'école antique. C'est aussi un point extrêmement important à noter. Il n'y avait pas dans l'Antiquité, il n'y aura pas jusqu'au Moyen-Âge, d'écoles chrétiennes. Les enfants, chrétiens ou pas, allaient, si j'ose dire, à l'école de tout le monde. La formation chrétienne, ils la recevaient dans leur famille, si elle était chrétienne, et à l'Église, où ils allaient avec leur famille. Et ceci est extrêmement important, car cela explique des communautés culturelles, cela explique des réflexes culturels chez nos pères de l'Église, et cela explique aussi certains remords. À l'égard de la littérature profane, on aura l'occasion d'en parler. – On va justement en parler. Alors, on a quitté notre Jérôme, en gros, il a fait son université, là, il est bon. Et alors après, il va se promener, il a une sorte de... Donc il est quand même chrétien, mais on sent qu'il est en train d'hésiter entre ce que vous dites, c'est-à-dire cette belle culture païenne, et puis le christianisme. – Alors, Jérôme, d'abord, veut devenir haut fonctionnaire. Et pour cela, avec un de ses amis, avec qui il a fait ses études, Bonoze, il part pour la cour impériale à Trèves, en Germanie, actuellement en Allemagne fédérale, car les empereurs avaient pour capital, près du Rhin, Trèves. Et c'est là qu'avec Bonoze, il prend connaissance d'un texte qui restera fondateur pour lui, fondamental, c'est la vie de Saint Antoine par Athanase. Athanase, dans ses périgrénations, ses exils, avait été à Trèves, et lorsque Jérôme y vient avec son ami, Athanase n'y est plus. Athanase n'est pas encore mort, mais il n'est plus à Trèves. Et Jérôme, là, se convertit à la vie monastique. Il renonce à toute ambition mondaine, il renonce à devenir haut fonctionnaire, et il entre dans la carrière monastique. – Alors je vous propose qu'on entende le passage, qui est le moment le plus important de cette conversion, ou disons qu'il est réécrit, vous allez me donner votre avis, c'est donc dans la lettre 22 à Stockholm, c'est le moment où Jérôme raconte sa conversion avec cette phrase célèbre, « Tu n'es pas chrétien, tu es cicéronien ». Soudain, je suis ravi en esprit et entraîné au tribunal du juge. Interrogé sur ma condition, je répondis que j'étais chrétien. « Tu mens », répondit celui qui siégeait. « Tu es cicéronien, non pas chrétien. Là où est ton trésor, là est ton cœur. » Aussitôt, je me tue. Le juge avait ordonné qu'on me frappât, mais sous les coups, c'était ma conscience qui me brûlait davantage. Quelle torture ! Je criais, je gémissais. « Pitié pour moi, Seigneur, pitié pour moi ! » Ces mots retentissaient parmi les coups. Les assistants prosternés à genoux suppliaient le président de pardonner à ma jeunesse, d'accorder à ma faute le temps du repentir, quitte à reprendre plus tard le supplice mérité si jamais je lisais encore des livres de littérature païenne. Quant à moi, dans une passe si critique, j'étais prêt à promettre bien davantage. « Seigneur, si jamais je possède des ouvrages profanes ou si j'en lis, c'est toi que j'aurais renié. » Et ce n'était pas là un songe, un de ces vingt rêves dont nous sommes souvent les jouets. – Alors voilà, cette lettre de Jérôme, il écrit à une de ses dirigées, il écrit à quelqu'un qui se prend un peu en exemple. Et c'est quelque chose qui est important parce qu'on va retrouver aussi ça chez Augustin, cette conversion, cette idée de conversion, on a l'impression qu'ils sont tous très très convertis, qu'avant ils menaient des vies horribles. Là, ce n'est pas une vraie conversion. Enfin disons, il ne se convertit pas du paganisme au christianisme. – Non. – Et puis il y a de la mise en scène. – Il a peut-être eu quelques petites frasques du temps qu'il était étudiant à Rome, mais sans doute pas grand-chose. Il s'est donc, après ce que nous avons dit concernant son séjour à Trèves, il est donc devenu moine. Et il a mené la vie monastique, d'abord dans sa région natale, puis il est parti vers l'Orient. Et il a séjourné entre 374 et 376 au désert de Syrie, à la frontière de l'Empire. Et là, il a essayé de mener une vie ascétique. Et c'est dans cette période-là qu'il a ce fameux songe, ou qu'il aurait eu plutôt ce fameux songe, qu'il raconte quelques années après, dans une lettre à l'une de ses protégées, enfin une de ses dirigées plutôt, Eustochium. Alors, sur l'historicité, la réalité de ce rêve, on peut naturellement discuter. Il est fort probable que Jérôme, qui était un grand littérateur, a beaucoup brodé. Mais ce qu'il peut y avoir de vrai dans cela, c'est la mauvaise conscience que Jérôme pouvait garder, pouvait avoir, concernant son attachement à la littérature classique. au beau langage des classiques, au plaisir qu'il pouvait prendre à lire du plôte, et à lire cette littérature classique si prestigieuse, comparée, nous aurons l'occasion peut-être d'en reparler, à la littérature biblique si aride dans son langage. – C'est très important, parce que ça va être le moteur, finalement, de cette fameuse traduction de la Vulgate. Mais peut-être qu'on pourrait juste, on va essayer d'aller assez vite vers la Vulgate, peut-être raconter un peu sa carrière en tant que moine. Surtout que ce n'est pas forcément à sa gloire. Ce n'est pas un personnage très sympathique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il aurait bien aimé être pape, quoi, en fait. – Je ne suis pas sûr. – Racontez-nous un peu rapidement. – Mais, si vous voulez, pour tracer des choses à très gros traits, l'expérience ascétique du désert de Calcis, du désert de Syrie, est une mauvaise expérience. Il retourne donc vers les lieux habités, c'est-à-dire vers Antioche, où, et c'est très important pour sa formation, il rencontre de grands exégètes, puis Constantinople, où il fait la connaissance de Grégoire de Nazianse. Là encore, il a de grandes fréquentations. Augustin sera beaucoup plus provincial à cet égard. Il continue d'être moine. Entre-temps, à Antioche, il a été ordonné prêtre à la condition de n'être pas astreint à rester auprès d'une église. Il continue donc d'être moine. Il arrive à Rome. Et là, à Rome, il y a deux choses. D'une part, il entre dans l'entourage du pape Damas, de ce pape fastueux, de ce pape de la Renaissance, qu'était Damas. – On a conservé de très belles choses à Rome, avec des mosaïques magnifiques. Comme vous dites, pape de la Renaissance, c'est tout à fait ça. – Damas est effectivement… – C'est une sorte de Jules II avant la lettre. – C'est un personnage tout à fait important dans l'histoire du siège romain et dans l'histoire de l'Empire au IVe siècle. Alors, quel fut son rôle auprès de Damas ? – La tradition picturale en particulier, plus tard, au Moyen-Âge, au XVIe siècle, a volontiers représenté Jérôme en habit ou avec le chapeau de cardinal. Bon, naturellement, les cardinaux n'existaient pas au IVe siècle. Mais, entourage donc de Damas, premiers travaux bibliques, à la demande, ou non, du pape, mais en tout cas, premiers travaux bibliques concernant les quatre évangiles, et aussi propagande ascétique auprès des dames de la bonne société, à qui ils prêchent non seulement l'assaise, ce qui n'est peut-être pas du goût de leur père et mari, et à qui ils prêchent aussi l'exégeuse biblique et qu'ils forment, si j'ose dire, à apprendre l'hébreu et à ne pas se laver les pieds. – C'est tout à fait ça. – Je crois qu'on peut résumer à peu près des choses comme ça, à moins fréquenter les mains. Et évidemment, tout ça, pas tant l'exégeuse biblique que la propagande auprès des dames de la bonne société, ne le met pas en odeur de sainteté auprès de l'aristocratie sénatoriale romaine, ni auprès d'une grande partie du clergé. Il faudrait pouvoir parler, justement, des résistances au monachisme, telles qu'elles peuvent se faire jour, pas simplement chez les païens, mais dans beaucoup de milieux chrétiens, et à Rome même. Si bien que lorsque Damas meurt, en 384, l'année suivante, comme dit Mgr Duchesne, il vint sur le trône un pharaon qui n'avait pas connu Joseph, et Jérôme est obligé, le pape Cyrus devenant pape, de partir vers l'Orient, et il s'installe avec certains de ses dirigés, Paula, Stockium, il s'installe à Bethléem. Et il continue à Bethléem, jusqu'à la fin de sa vie, c'est là qu'il devait mourir, il mène la vie monastique à Bethléem. Et il fut enterré à Bethléem, dans la grotte de la Nativité, si je ne me trompe pas. Alors, voilà en gros les étapes de la vie de Jérôme, qui sont marquées, et on va y revenir, par l'immense, l'énorme labeur de biblistes, de traducteurs et de commentateurs. Mais il faut aussi dire, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, qu'à côté de cette énorme labeur qui lui prend la majeure partie de son temps, Jérôme fut aussi mêlé aux controverses de son époque. Qu'il s'agisse de controverses autour d'origine du grand théologien alexandrin du IIIe siècle et de son héritage origène, ou qu'il s'agisse un peu plus tard des affaires de la grâce, dont le protagoniste était par ailleurs Augustin. – Alors, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va en parler, mais peut-être parce que tout le monde se demande, cette histoire de traduction de la Bible, vous avez commencé à dire, peut-être avec Damas, ou peut-être un peu tout seul, il se met à envisager une sorte de traduction de la Bible. Ça veut dire que la Bible n'était pas du tout traduite ? – Si, si, la Bible était traduite en latin, et les premières traductions latines de la Bible existent dès le IIe siècle. Mais en réalité, pour ce qui est de l'Ancien Testament, naturellement, le Nouveau étant en grec, c'est sur le grec du Nouveau Testament que les traductions latines pour le Nouveau Testament se font, mais pour l'Ancien Testament, les traductions étaient faites aussi sur le grec, le grec de la traduction établie entre le IIIe et le Ier siècle avant Jésus-Christ à Alexandrie, la Bible que l'on dit des 70. – Septante, oui. – La Bible des 70 traducteurs hébreux. – Des traductions, donc, faites sur le grec. Et Jérôme commence, non pas à travailler sur l'Ancien Testament, mais à Rome, nous l'avons dit, à réviser une traduction des quatre évangiles. C'est le seul travail de révision textuelle qu'il devait faire sur le Nouveau Testament. Les autres parties du Nouveau Testament que nous lisons aujourd'hui dans ce que l'on appelle la Vulgate ne sont pas l'œuvre de Jérôme. – Et ça, c'est très important. La Vulgate n'est pas uniquement l'œuvre de Jérôme. – Alors, cela vaut pour le Nouveau Testament dont nous parlons, mais cela vaut aussi pour l'Ancien Testament auquel nous arrivons. Il s'est persuadé que, pour faire pièce aux critiques des Juifs qui disaient que les chrétiens avaient dans leur Bible, en grec ou en latin, des choses qui, en réalité, ne se trouvaient pas dans la Bible hébraïque. L'exemple le plus célèbre, c'est le fameux verset d'Isaïe, la Vierge enfantera, la Vierge concevra et enfantera un fils, que, précisément, les septantes traduisent ainsi, en donnant le mot « parthénos » en grec, et que les traductions latines traduisent par « virgo ». Et les Juifs disaient, mais non, le texte hébreu porte un mot beaucoup plus vague, « alma », et qui ne signifie pas très précisément la jeune fille non mariée qui n'a pas eu de relation sexuelle. pour des raisons, donc, je dirais apologétiques, afin de montrer aux Juifs que même si on utilise leur Bible hébraïque et même si on recourt à ce qu'ils devaient appeler la vérité hébraïque, eh bien, le christianisme pouvait très bien s'édifier sur la base de l'Ancien Testament. C'est donc une visée, d'abord, apologétique. Alors, qu'a-t-il fait ? Il s'est mis, dès le désert de Calcis, à apprendre l'hébreu. Lorsqu'après le séjour romain, il vient en Orient et qu'il devait s'installer à Bethléem. Avant de s'installer à Bethléem, il voyage un peu, en particulier, il va à Césarée dans la bibliothèque d'Origène. Et là, il conçoit le dessin, non pas tout de suite de traduire sur l'hébreu, mais de revenir sur une traduction d'après le grec, sur la base des textes critiques qu'Origène avait établi. – Oui, parce qu'il faut expliquer qu'Origène, c'est le génie de la bande, si on peut dire, celui qui fait tout. Et il avait fait une œuvre, déjà, d'édition de textes tout à fait correctes. – Absolument, du texte grec. – Dont on a que des bouts, malheureusement. – Absolument, en plusieurs colonnes, que l'on appelle habituellement les exables, c'est-à-dire que c'était une espèce d'énorme concordance, où il devait y avoir de l'hébreu, et où il y avait non seulement le grec des Septantes, mais d'autres versions. Et donc, cet énorme travail, qui n'a jamais sans doute été recopié, dont on n'a plus que des fragments, en tout cas, cet énorme travail, Jérôme peut le consulter dans la bibliothèque de Césarée. Mais, assez vite, il abandonne l'idée de travailler sur le grec. Fût-il le grec critique d'Origène ? Pour passer à l'hébreu. Et il se met donc, fort de la connaissance qu'il pouvait avoir des langues sémitiques, il se met à traduire les livres de la Bible hébraïque. Et donc, ce que nous avons, la traduction a proprement parlé de Jérôme. Alors, naturellement, on peut discuter de sa technique de traduction. Il est fort probable qu'il a beaucoup regardé les traducteurs, autres que la Septante, qui s'étaient eux-mêmes, en grec, coltés avec l'hébreu. Mais, il reste quand même un homme qui connaît l'hébreu, le seul en Occident latin qui le connaisse de son temps, et cela lui vaudra un prestige considérable. Il a donc traduit les livres de la Bible hébraïque. Il a laissé de côté les livres qui existaient dans le canon grec de l'Ancien Testament. En réalité, il en a traduit deux, Tobie et Judith, mais il a laissé les autres. Par exemple, les ajouts grecs à Daniel, ou le livre de la sagesse, ou les Macchabées, qui n'existent qu'en grec, ou qui n'existent plus qu'en grec. L'Ecclésiastique également, la sagesse de Jésus-Bensirac. Cela, il n'a pas voulu les traduire, parce que dans son esprit, ils n'étaient pas des livres qui faisaient partie du canon. – C'est ça, la fameuse vérité hébraïque. – Voilà. Et donc, la Vulgate, que l'on a aujourd'hui, et qui est appelée ainsi depuis le XVIe siècle, Edicio Vulgata, c'est-à-dire l'édition qui est dans le public. – L'édition commune. – L'édition commune. Et qui a été déclarée par l'Église latine, au Concile de Trente, authentique. C'est-à-dire, il faut bien comprendre ce que signifie authentique, exempte de fautes doctrinales, et non pas de fautes de traduction. – Car il peut y avoir des fautes de traduction qui sont des vérités doctrinales, bien entendu. – Ni totalement inspirées, parce que souvent on dit que la Vulgate est inspirée. – Non, pas du tout, pas du tout. Le Concile de Trente a déclaré, surtout contre les protestants et les traductions en langue moderne, la Vulgate authentique, c'est-à-dire exempte d'erreurs doctrinales. Cette Vulgate, telle qu'elle a été donc définitivement reçue au XVIe siècle, mais telle qu'elle l'avait déjà été reçue tout au long du Moyen-Âge, et ceci depuis l'époque carolingienne, c'est en réalité une grandeur complexe. Encore une fois, nous l'avons vu pour le Nouveau Testament, Jérôme n'ayant travaillé qu'à une révision des quatre évangiles, et pas du tout des autres livres du Nouveau Testament. Pour ce qui est de l'Ancien, il a retraduit, en essayant quand même parfois de garder autant que possible, si l'hébreu le permettait, des formules traditionnelles, pour ne pas trop dépayser le peuple chrétien. Donc, il a traduit la Bible sémitique, hébraïque ou araméenne, il a laissé de côté la majeure partie des ouvrages qui n'existent qu'en grec, sauf donc Judith et Tobie, en sorte que, quand nous lisons dans la Vulgate aujourd'hui le livre de la Sagesse, nous lisons au fond une vieille latine. – Une autre traduction. – Une traduction plus ancienne, et d'ailleurs très difficile. Même chose pour les Maccabées. Le psautier occupant une place à part, car Jérôme avait, à Césarée, quand il était dans la bibliothèque d'Origène, révisé le psautier sur le texte d'Origène. Et c'est ce psautier sur la septante d'Origène qui est entré au IXe siècle dans la Vulgate, et non pas ce que l'on appelle le psautier selon les Hébreux, c'est-à-dire que Jérôme, ensuite traduisit d'après le texte hébreu. Si bien que le psautier monastique, tel qu'il est encore en usage ici ou là, c'est en réalité ce que l'on appelle le psautier gallican, tout simplement parce qu'il était en usage dans les églises des Gaules. Et donc vous voyez, la Vulgate est une grandeur complexe où Jérôme a une part majeure, mais pas totale. Je vous propose qu'on fasse une seconde pause en entendant la lettre qu'il écrit au sénateur Pamac, justement sur la traduction. C'est une lettre tout à fait passionnante parce qu'il explique justement comment il fait et surtout ce que c'est que pour lui une traduction. Donc Jérôme de Stridon sur la traduction, lettre au sénateur Pamac. Ce que vous appelez une traduction exacte et fidèle, les savants l'appellent une superstition ridicule et une impertinente imitation. Il est bien difficile de suivre un auteur pied à pied sans s'en écarter jamais et de faire une traduction qui réponde à l'élégance et à la beauté de l'original. Un auteur n'aura employé qu'un seul mot, mais choisi et très propre pour exprimer sa pensée. Et comme la langue dans laquelle je traduis ne fournit aucun terme qui ait la même force et la même signification, il faut que j'emploie plusieurs termes pour rendre sa pensée et que je prenne un long détour pour faire peu de chemin. Il y aura dans le texte original des mots transposés, des cas différents, diverses sortes de figures. En un mot, un caractère particulier et un certain tour qui n'est propre qu'à cette langue. Si je veux m'assujettir à le traduire mot à mot, je ne dirai que des absurdités. Et si je me trouve obligé, malgré moi, à déplacer ou à changer quelque chose, on dira que je n'agis plus en interprète. Que si quelqu'un prétend que dans une traduction, une langue ne perd rien de sa beauté et de sa délicatesse, qu'il traduise donc Homer en latin et même en prose. Je suis sûr que sa traduction sera ridicule, que tout y sera renversé et défiguré et que ce grand poète y paraîtra à peine bégayé. Alors voilà, Paul Maté, on a entendu la façon dont Jérôme conçoit la traduction. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jérôme ne se contente pas de traduire, il va aussi commenter. Alors, comment vous situeriez Jérôme ? On a déjà parlé d'Ambroise. Ambroise, vous avez commencé à parler de méthode allégorique. Peut-être qu'il va falloir reprendre un peu sur ces questions de méthode et de commentaire de la Bible. Dans l'Antiquité, comment est-ce qu'on commente la Bible ? Alors, il y a plusieurs façons de commenter la Bible. Je n'en retiendrai que deux principales. La Bible, d'abord, est commentée constamment, continuellement dans la prédication. Et celui qui fait une homélie au cours d'une liturgie ou au cours d'une réunion de prière autre est d'abord un commentateur de la Bible. Mais il y a à côté de ces sermons exégétiques qui sont, qui évitent devant le peuple chrétien peut-être des points trop techniques, encore que, il y a à côté de cela des commentaires à proprement parler qui obéissent à des formes assez précises qui sont en grande partie héritées de ceux dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire du commentaire des classiques. Ce qui caractérise un commentaire biblique, c'est qu'il est fait pas à pas. C'est-à-dire, et cela vaut tout spécialement pour Jérôme, c'est-à-dire que comment se présente un commentaire, par exemple, sur Isaïe, chez Jérôme. On reparlera tout à l'heure de son œuvre à proprement parler, mais voyons d'abord la méthode. Après quelques pages de présentation générale, on passe très vite au texte. Et là, on prend le texte verset par verset. Même si les versets ne sont pas ceux que nous connaissons aujourd'hui, on dira phrase à phrase ou péricope par péricope. Donc une lecture vraiment au ras du texte au ras du texte et surtout dans la continuité du texte. Pas de ce qu'on appelait un commentaire composé. Pas du tout. Et là, comment cela se présente ? On évoque d'abord le sens littéral. Le sens littéral, ça signifie deux choses. La teneur grammaticale du texte, en particulier chez Jérôme, avec une discussion sur les différentes traductions. D'après l'hébreu ou d'après la septante. La teneur grammaticale, on raccrochait à ce sens littéral des considérations sur l'histoire ou les réalités concrètes dont le texte pouvait être chargé. Par exemple, un texte historique, il fallait le resituer dans les événements de l'histoire biblique dont il s'agissait. Mais ensuite, au-delà de ce sens littéral, depuis toujours, l'exégèse chrétienne essayait de trouver, je dis non pas simplement au-delà, mais à l'intérieur de ce sens littéral, des sens que l'on dira « autre » ou, pour parler grec, « allégorique ». Essayait de retrouver, spécialement pour l'Ancien Testament, ce que ce texte nous dit ou nous prédit du Christ et de l'Église. ce que ce texte nous dit du comportement du chrétien dans l'Église, ce que ce texte nous dit des réalités, des fins dernières, des réalités eschatologiques. Et donc, par-delà ou à l'intérieur du sens littéral, il y a un ou plusieurs sens allégoriques orientées vers le Christ et l'Église, orientées vers une spéculation plus personnelle, individuelle, de sagesse, orientées vers les réalités dernières. Est-ce que justement ce commentaire allégorique, pour nous les modernes, n'est pas un peu loin du texte ? Parce que quand on dit « je vois trois personnes, ça me fait penser à la Trinité », on se dit « mais il ne se passera dans le texte ». Alors, est-ce que vous ne trouvez pas quelque chose d'un peu… enfin, c'est difficile à comprendre. C'est vrai que lorsqu'on lit ces commentaires, et cela ne vaut pas que pour Jérôme, on a l'impression d'une très grande virtuosité, pour ne pas dire parfois, d'un grand arbitraire. Et c'est vrai qu'il y en a. Si l'on pense tout à l'aune de l'exégèse historico-critique, forcément, l'exégèse patristique apparaît de la pure jonglerie et de la pure poésie. Mais justement, je viens, je crois, de lâcher le mot. Il y a dans la poésie une vérité peut-être plus haute et plus profonde que dans le simple prosaïsme. Et donc, parce que par ailleurs, les pères, et Jérôme en particulier, connaissaient la Bible du premier verset de la Genèse au dernier de l'Apocalypse sur le bout des doigts, et donc pouvaient jongler. On en a parlé à propos d'Ambroise, mais cela vaut pour Jérôme, cela vaut pour Augustin, cela vautra pour Grégoire. Un verset en appelait un autre. La Bible s'expliquait par elle-même. Et ainsi, la symphonie biblique, voyez ces parties, s'éclairait les unes par les autres. Et dans cet éclairage réciproque, il y a évidemment des choses qui, spirituellement et doctrinalement, sont non seulement de toute beauté, mais aussi des vérités. – Alors revenons à Jérôme et à son corpus d'ouvrage. Donc, il fait sa vulgate, c'est un travail considérable, même s'il ne traduit pas tout, comme vous avez dit. Il fait des commentaires. Alors, on a un peu des idées sur ce qu'il y avait comme commentaire ? Est-ce qu'on a... Enfin, c'est... – Alors, Jérôme a fort peu commenté le Nouveau Testament. Il y a un commentaire sur quatre épîtres de Paul et des homélies, parce qu'à Bethléem, il prononçait des homélies, sur, en particulier, l'évangile de Marc, sur l'évangile de Marc. On a aussi un commentaire sur Matthieu, mais ce n'est pas le Nouveau Testament qu'il a le plus retenu. La grande affaire de Jérôme, c'est le commentaire du corpus prophétique. Il a commenté les douze petits prophètes et ensuite, il s'est attaqué, je dirais, aux trois grands, parce qu'il faut laisser un peu de côté Daniel. Le commentaire sur Daniel est un peu particulier, mais il s'est attaqué aux trois grands prophètes. Isaïe d'abord, c'est le commentaire le plus gros de Jérôme, puis Ézéchiel, et il est mort en écrivant Jérémie, le commentaire à Jérémie. Et ces commentaires forment une œuvre immense dans laquelle Jérôme, évidemment, utilise beaucoup, en le disant ou sans le dire, ses prédécesseurs. Car, et c'est un point extrêmement important que nous n'avons peut-être pas assez évoqué jusqu'à présent, Jérôme est aussi, pour les latins, un passeur, comme Ambroise l'avait été. Son œuvre de traduction, en effet, ce n'est pas simplement une œuvre de traduction biblique. Il a aussi traduit de l'Origène dans des années où Origène était pour lui encore en odeur de sainteté. Il a traduit de l'Euseb de Césarée. Donc, Jérôme a beaucoup lu. Il a traduit également, il a traduit des homélies d'Origène sur Ézéchiel et sur Isaïe. Jérôme a aussi écrit des livres, je dirais, des manuels pour aider à la compréhension de la Bible sur les noms hébreux, par exemple. Il y a donc, autour de la traduction, chez Jérôme, tout un travail de commentaire, une espèce d'apparat qui accompagne l'œuvre biblique de Jérôme, vous voyez, vous vous trahissez. Je me trahis. L'œuvre de Jérôme et qui fait qu'il est le commentateur. Et de fait, Jérôme, pour les siècles qui ont suivi, c'est surtout l'exégète, tandis qu'Augustin était le théologien. Et c'est vrai que quand on regarde la théologie de Jérôme, on se prend à penser qu'il était un théologien beaucoup moins profond, beaucoup moins averti aussi que ne l'était, que ne devait l'être Augustin. Mais, comme commentateur, il tient le premier rang. – Mais pourtant, il se permettait, dans une fameuse correspondance avec Augustin, à donner des leçons de théologie à Augustin. Il faut peut-être terminer aussi par là. Jérôme a une œuvre de polémiste assez importante. Ce n'était pas un caractère très heureux, c'est le moins qu'on puisse dire. – Pas du tout. Bon, il y aurait sans doute à faire une psychanalyse de Jérôme. C'est toujours difficile pour quelqu'un que l'on n'a plus sous la main ou sur le divan, si je veux dire. – On ne connaît ni sa maman ni son papa. – Et dont on ne connaît ni la mère ni le père. Mais, il y a quand même des choses tout à fait extraordinaires. Nous n'avons pas le temps de l'évoquer, mais il y a très certainement un inconscient chargé. Mais au-delà de cette anecdote psychologique, si vous voulez, il est vrai qu'il a un caractère difficile. Il a conscience de sa valeur en tant que philologue. il a conscience qu'il a entrepris en tant que traducteur une œuvre qui est sans exemple dans l'histoire de la chrétienté latine. Il souffre beaucoup des critiques que l'on a pu porter contre son œuvre de traducteur. Il souffre beaucoup qu'en particulier Augustin qui pourtant dit cela avec la charité qu'on lui connaît. – Oui, oui. – Qu'Augustin donc se fasse l'écho de certaines critiques que l'on a pu émettre à l'égard de la vulgate dans ce qu'elle pouvait avoir disons d'étonnant par rapport à des habitudes de texte. – C'est d'ailleurs, excusez-moi, mais c'est très amusant parce qu'on voit ces mêmes remarques donc pour des questions de changement d'habitude quand on traduit la Bible en français et puis les nouvelles éditions de la Bible. – Absolument. – Ah, ça ne sonne plus pareil. – Voilà, on dépayse, on désarçonne le peuple chrétien. – Voilà, et on nous change la religion. – Voilà, et on nous change la religion, c'est bien connu qu'en passant d'une langue à une autre on nous change la religion. Et c'est un petit peu, et Jérôme en souffrait beaucoup. Il en souffrait d'abord parce qu'il était convaincu et il avait raison pour son époque du caractère sérieux et en effet de son travail et il en souffrait dans son orgueil. Et il est vrai qu'il y a chez Jérôme cet aspect-là de fierté facilement blessé, de sensibilité à vif, de volonté aussi qui est à la fois touchante et critiquable, de ne jamais être pris en défaut d'orthodoxie. Et c'est comme ça qu'après avoir louangé Origen pendant des décennies, à partir du moment où certains lui ont demandé de mettre le doigt sur les défauts théologiques que pouvait avoir Origen, sans hésiter, il a souscrit à des condamnations d'Origen, ce que son ancien ami Ruffin lui a vertement reproché et qui a valu à Ruffin des volets de bois verts et des insultes qui ne sont pas dignes de la plume et de la bouche d'un père de l'Église. Mais en même temps, moi je voudrais, on va terminer là-dessus, peut-être sortir un peu simplement de l'univers de Jérôme. Le ton, je trouve, dans l'Antiquité et particulièrement chez les pères d'Église, monte assez vite et d'ailleurs souvent ça peut s'assortir de condamnations tout à fait politiques et même quelquefois on passe par le fil de l'épée et nous, avec notre modernité où on voit ça avec beaucoup plus de distance, ça nous frappe beaucoup. Pourquoi est-ce qu'ils étaient aussi, comment dire, à ce point, à se tenir à des détails, à ce qui nous paraît des détails sur savoir qui était vrai homme, vrai Dieu, est-ce qu'il était de la même substance, de la même nature, le Christ, etc. Pourquoi cette virulence dans les débats théologiques ? Alors, je crois d'abord qu'il faut dire que ce n'est pas parce que nous avons une sensibilité différente et que nous pensons que ça n'a pas beaucoup d'importance que c'est nous qui avons raison. C'est très juste. Ça, c'est la première chose. Et ce que ça prouve, c'est que les vérités pour lesquelles ils se battaient, les écrivains et les chrétiens de l'Antiquité en général pensaient qu'elles étaient l'essentiel. Et là, il y a de fait parce que, par ailleurs, nous nous trouvons confrontés parfois à d'autres mouvements religieux qui ont encore ces réflexes-là. Il y a des choses qui nous désarçonnent. C'est la première chose. Il faut voir aussi qu'il y avait toute une tradition de la dispute chez les philosophes et que, d'une certaine façon, les théologiens chrétiens continuent le mouvement. et c'est vrai aussi que la rhétorique joue un rôle peut-être, je ne dirais pas néfaste, mais en tout cas, négativement adjuvant à cet égard. Il y a des polémiques et lorsqu'il y a polémiques, le ton monte vite. C'est-à-dire qu'on réplique à son adversaire qui réplique à votre réplique et on croit devoir répondre encore et ça peut aller assez loin dans le durcissement. Et puis, enfin, évidemment, le tempérament. Augustin, quoi qu'il soit dur en polémique, je ne crois pas qu'il ne se soit jamais laissé aller aux injures, par exemple, dont Jérôme accable le pauvre Ruffin qu'il traite d'Anne Bipède, par exemple. Ce n'était pas très gentil. J'ai envie de vous poser une dernière question. Alors là, c'est au professeur de langue et littérature latine. Est-ce que c'est vrai que cette traduction dont on a vanté les mérites et puis que l'on voit aussi avec notre XXe siècle qui a voulu sortir finalement un peu de la vulgate comme une traduction parfaite, un latin parfait ? C'est quoi le latin de Jérôme et est-ce que c'est vrai que c'est le plus beau latin du monde ? Alors, il faut distinguer. Il faut distinguer entre les œuvres de Jérôme. C'est vrai que comme épistolier, comme auteur de lettres, il écrit un latin magnifique. Ce peut être un satirique, justement, vu son caractère somptueux, mordant. Il y a aussi les trois petites œuvres agéographiques, les trois vies de moine qui sont de jolis petits romans. Jérôme est un très grand écrivain. Vous conseilleriez ça, les vies de moine ? Les vies de moine, oui, par exemple. La première, par exemple, la vie de Paul de Thèbes est un joli petit roman. On n'a pas le temps de s'étendre là-dessus, mais c'est très agréable. Donc, il y a le Jérôme, je dirais, personnel, qui est un très grand auteur. Il y a le Jérôme commentateur qui s'astreint là à un latin qui se dépouille de la beauté littéraire. Il y a le Jérôme traducteur de la Bible qui essaie de respecter, autant que faire se peut, autant que le lui permettait l'hébreu par rapport au grec, des phraséologies, des formules, des tournures reçues. Si bien qu'effectivement, la Vulgate, par rapport au latin classique d'un Cicéron, il y a une belle marge. Mais par rapport aux vieilles latines qui avaient été faites sur le grec et qui devaient si terriblement épouvanter Augustin quand il devait les regarder pour la première fois, la Vulgate est quand même écrite. Je parle là de la traduction de Jérôme, je ne parle pas de ce qui n'est pas hiéronimien dans la Vulgate. La Vulgate essaie de se tenir à un standard de latin qui est meilleur que celui des vieilles latines. Merci beaucoup. Alors, vous nous avez conseillé un livre qui est paru il y a quelques années de Pierre G, Cahier évangile, Jérôme, lecteur de la Bible. Donc, c'est une sorte de petite introduction. Et puis, vous avez fait paraître deux livres vous-même. Alors, c'est un peu perturbant, vous allez nous aider à nous y retrouver qui ont le même titre. Ça s'appelle le christianisme antique. L'un est paru chez Ellipse et l'autre est paru chez Armand Collin. Alors, lequel il faut lire ? Alors, on va lui répondre les deux. Bien sûr. Non, on m'avait d'abord demandé, c'était en 2002, d'écrire un tout petit manuel de 180 pages environ pour Ellipse qui couvrirait les cinq premiers siècles depuis le Christ jusqu'à Calcédoine. Et donc, c'est un tout petit livre qui couvre ces cinq siècles et il s'appelle le christianisme antique premier cinquième siècle. Quelques années après, Maurice Sartre, l'historien Maurice Sartre pour la collection U chez Armand Collin m'a demandé de reprendre cela pour simplement les trois premiers siècles, c'est-à-dire jusqu'à Constantin non inclus. Et là, on a repris le même titre, peut-être à tort, mais il y a un sous-titre qui change tout et qui est justement de Jésus à Constantin. Et donc, grâce aux sous-titres, on peut faire la différence. Alors, on n'a pas proposé aussi beaucoup de bibliographies. On retrouve les œuvres de Jérôme dans la collection des sources chrétiennes. Alors, on a un peu de temps, c'est peut-être, on a une seule minute, mais vous allez pouvoir nous le faire en une minute, l'occasion d'expliquer ce que c'est que cette fameuse collection des sources chrétiennes. Alors, la collection des sources chrétiennes, et j'espère qu'on pourra en redire des mots à propos d'Henri Marou quand nous parlerons de Saint-Grégoire avec Mgr D'Agence, la collection des sources chrétiennes est plus que la collection Guillaume Budé pour les pères de l'Église. Ce n'est pas simplement une collection de quelques 560 volumes aujourd'hui, et plus, donnant le texte grec ou latin et la traduction française avec des notes. Elle est née, cette collection, dans le lion de la résistance en 1941 et 1943, avec des jésuites à Fourvière qui étaient en même temps très impliqués dans cette résistance dont Lyon a été la capitale entre 1942 et 1944. – Merci beaucoup. Donc, on en reparlera. Ça a eu aussi un rôle très important pour le concile de Vatican II. – Merci, Paul Matéi. Alors, on va vous retrouver la semaine prochaine avec Isabelle Bauchet pour parler d'Augustin. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. À la semaine prochaine pour un nouveau père. Ça sera Augustin. – Sous-titrage Société Radio-Canada